Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV Musique Mes petits lapins On reste sur la thématique Gamecube pour aborder un autre titre Mal aimé de Nintendo Super Mario Sunshine Alors comme pour Mario Kart Double Dash Les vidéos qui seront incrustées par la suite sont issues directement d'une console Gamecube Alors vous m'excuserez dès à présent pour le rendu Parce que je vous l'ai déjà expliqué j'utilise du matos pour capturer tout ça Qui n'est peut-être pas forcément optimal Et en tout état de cause qui est inférieur au rendu que peuvent produire certains émulateurs Gamecube ou Wii ou autre Donc voilà quand on utilise un émulateur la qualité est forcément meilleure à l'écran Mais là j'ai voulu la faire old school pour ce Super Mario Sunshine Donc j'ai joué avec une vraie manette Gamecube et une vraie console Et le tout rafistolé à mon fameux Howpodge Ou Hopadge je ne sais pas comment on dit Mais en tout cas voilà le rendu est peut-être pas forcément optimal Mais c'est pas grave parce qu'avant cela on va feuilleter la notice de Super Mario Sunshine Et quelques articles de presse de l'époque Alors mettons-nous d'accord Quand je dis mal aimé à propos de Super Mario Sunshine Il faut relativiser Le bétail s'est quand même vendu à plus de 6 millions d'exemplaires à travers le monde Qui plus est sur une console Gamecube qui n'a pas rencontré le succès escompté Mais chez Nintendo A l'instar d'un autre jeu que je viens d'évoquer Et qu'on a récemment chroniqué Mario Kart Double Dash pour ne pas le nommer Ce Mario Sunshine est l'un des titres de la série Qui s'est le moins bien vendu sur une console de salon Il faudra attendre la Wii U Pour que Super Mario 3D World Batte ce score Avec un pénible 5,82 millions d'exemplaires écoulés Rédition comprise On reste donc très loin de l'antédiluvien Super Mario Bros Premier du nom sur NES Et ses 40 millions de copies vendues Ou encore Super Mario World sur Super Nintendo Avec 20 millions de jeux La console précédant le Gamecube Était la très décriée Nintendo 64 Et pourtant le cultissime Super Mario 64 Super Mario 64 S'est tout de même retrouvé dans plus de 11 millions de foyers Cependant il faut apporter une nuance Au chiffre de vente de Nintendo Pendant longtemps Un jeu accompagnait la vente d'une console Et notre petit plombier était souvent vendu en bundle avec la console Ce qui fit la gloire Vous le savez De la NES Ou encore de la Super Nintendo A l'époque Ou à minima dans les premières années de commercialisation de la console On n'avait pas le choix Mario était inclus dans le packaging De ce fait Il est indéniable que les packs NES Et Super NES Ont boosté les chiffres des Mario Chez ces gars Bah c'était pareil On en a bouffé des bundles Mega Drive Altered Beast Heureusement que Sonic est arrivé Car il a permis de vendre des Mega Drive par bouette entière Alors cette idée de vendre une console avec un jeu offert Vient des américains Car au Japon La Famicom était vendue sans aucun jeu Nintendo of America Estimait que cette logique commerciale n'était pas bonne Car à force de rajouter de l'argent pour avoir un jeu Ou une manette supplémentaire Cela constituait un effort qui pouvait se transformer en blocage psychologique Puisqu'on se rapprochait de plus en plus du prix d'un micro ordinateur Avec toutes les possibilités que cela offrait derrière Notamment celle d'avoir des jeux gratuits Enfin bref Vous m'avez compris Sega s'y est mis également Et le marché européen a logiquement copié ce schéma américain L'arrivée de la Playstation a bouleversé les habitudes Sony n'ayant pas de mascotte et un catalogue interne plutôt famélique Il n'était pas en mesure de proposer un jeu en bundle digne de ce nom D'autre part Sony souhaitait proposer sa console à un prix acceptable Et enfin les titres les plus intéressants étaient commercialisés par des éditeurs tiers Namco en tête La console était donc vendue nue A l'époque personnellement je trouvais que c'était une arnaque Car si on voulait vraiment jouer correctement Il fallait acheter une mémoire Icard Et un câble Péritel RGB en plus Car sinon vous deviez vous contenter de jouer sans sauvegarde Et avec des couleurs baveuses Au moins sur Saturn on avait une vraie sortie Péritel Avec un signal très propre Et une mémoire interne pour les sauvegardes On ne va pas refaire le monde La Playstation a donc proposé un nouveau schéma commercial Quand une console proposait un jeu en bundle C'était dans le cadre d'une édition spéciale Et surtout limitée dans le temps Nintendo a donc suivi le mouvement Afin de proposer le Gamecube à un prix plancher Lors de sa sortie De ce fait Si un pack Gamecube avec Super Mario Sunshine A existé en son temps Il n'a que faiblement impacté les ventes du jeu Contrairement à son homologue sur NES Ou sur Super NES Pour l'anecdote Le pack Gamecube qui s'est le mieux vendu Est celui qui incluait Mario Kart Double Dash Et une seconde manette Mais bon Ses efforts ont été vains Le Gamecube demeure à ce jour L'un des plus gros échecs de Nintendo Pour une console de salon Alors pour en revenir A notre bon vieux Super Mario Sunshine Il est sorti au Japon le 19 juillet 2002 Et le 26 août de la même année Aux Etats-Unis Bref en plein été Et pour un jeu ensoleillé comme lui C'était le bon timing Chez nous il est sorti en automne Le 4 octobre Il faisait un peu frais ce jour là Franchement on n'était plus du tout Dans le trip estival On venait de se prendre la rentrée dans les dents Les feuilles d'imposition également Et les premiers frimas Calmaient toute ardeur De se mettre en maillot de bain Blague à part Cet épisode retrace les aventures de Mario Sur l'île d'Alfino Il est accompagné de la princesse Peach Papi Champi Qui fait ici sa première apparition Et dont on sait que c'est l'intendant historique Du château et de la princesse Peach Bien évidemment Et de quelques Toad Alors ce joli monde se rend sur l'île d'Alfino Pour y passer de simples vacances Sauf que Pas de bol A l'atterrissage C'est le bordel général Le jeu Splatoon A fait un bon spatio-temporel Et est venu à qui un jeu Gamecube Il y a de la peinture partout Bon Alors on me dit dans l'oreillette Que ce n'est pas du tout ça Et que Splatoon N'a aucun rapport avec Mario Sunshine Les responsables ne sont autres Que l'infâme Bowser Et son rejetant Bowser Junior Qui fait lui aussi sa première apparition Dans un jeu Mario Alors d'ailleurs En parlant de ce fameux Bowser Junior Il sera le théâtre d'un drame familial Complètement dingue En pensant que Peach Est sa mère Je vais pas spoiler En dévoilant trop de trucs Mais cette séquence Est culte De chez Monsieur Culte A tel point que je me demande Ce qu'a fait fumer les scénaristes Pour partir dans un tel délire Déjà qu'on a franchement du mal A croire que Peach Bon A pour parent des champignons Mais si en plus On nous dit qu'elle a couché avec Bowser Et qu'elle est tombée en cloque Ca devient vraiment barré Leur histoire En plus Même si c'était vrai Vous imaginez la souffrance De la princesse Peach Bowser Il doit être monté comme un taureau Vu sa taille Quant à l'accouchement J'en parle même pas Sortir d'une carapace Avec des pointes Ca doit être terrible Même en faisant une césarienne L'imagination de Nintendo Tendant sadomaso Est sans limite Mes petits lapins Et il faut parfois s'en inquiéter Mais bon Une fois encore On s'égare C'est de votre faute d'ailleurs Et on se perd Dans des endroits inappropriés Revenons-en à l'histoire De Super Mario Sunshine Alors comme tout le monde Semple vraiment vouloir Glander Et de rien faire Pendant la semaine de congé C'est ce bon vieux Pigeon de Mario Qui va devoir se coltiner Le nettoyage De la piste d'atterrissage Mario se fait aider Par des autochtones Qui semblent encore plus feignants Que les poteaux de Mario Non seulement Les toads Ils foutent rien Mais en plus Les habitants de l'île Et là je pense Qu'il y a quand même Quelque part un préjugé Sur les Sur les gens Qui vivent dans les tropiques Et autres Mais bon Je ne ferai pas de commentaire Mais j'estime que là Il y a quand même Quelque chose Qui ne va pas Parce que je sais pas moi Mais lors d'un voyage Je ne me vois pas Descendre de l'avion Et nettoyer la piste Bon c'est bon On a atterri maintenant On laisse l'exploitant De l'aéroport Gérer le problème Dans Mario Non On vous file L'équipement Et on te dit D'aller nettoyer Le bordel Alors le matériel En question C'est un karcher De dernière génération Il s'appelle Jet Et il a été Inventé Par le professeur Attention Roulement de tambour K Point Tastrophe Catastrophe Et ouais les gars Il y a sur terre Des mecs Qui font des jeux de mots Encore plus pourris Que les miens Faut le savoir Et là Alors qu'on pensait Que tout allait se calmer On part dans un putain De rebondissement Digne d'une super production Américaine Une sorte de clone De Mario A la sauce Terminator Metal Fusion Liquide Et responsable De nombreux actes Délictueux A travers toute l'île Et là On est à deux doigts Du scandale diplomatique On accuse Et emprisonne Mario On se demande d'ailleurs Si Peach Et Papy Champy Ne sont pas dans le coup Et s'ils n'ont pas Oeuvré Pour faire une extradition Tout en douceur Eh Mario Ça te dit De venir avec moi En vacances Sur une île paradisiaque Tu pourras mater Mon bikini Super sexy Et Paf L'arnaque A peine débarqué sur l'île Le plombier Se fait incarcérer Et les autres Protestent malement En plus Y'a pas son frère Luigi Pour le défendre Mario Qui est vraiment tout seul Alors Mario Va s'en sortir Tenez vous bien Avec une peine D'intérêt Général Et devra Nettoyer Toute l'île Pour faire simple L'île Delphino C'est une île tropicale En forme de poule Alors pardon On me dit également Dans l'oreillette Qu'elle a la forme D'un dauphin D'où son nom Dauphin Delphino Ok d'accord J'ai compris Autant pour moi Rappelons simplement Au passage Que le Gamecube Avait comme nom de code Dolphin Eh oui Il n'y a pas de coïncidence Dans la vie Cette île Ne fait pas partie Du royaume champignon D'où des problèmes diplomatiques Sa géographie Se compose de collines D'un volcan De falaises abruptes Et de quelques petites plaines Où se trouvent les plages Et la majeure partie De la population En parlant de la population Il faut savoir Qu'elle est composée De deux espèces Les Pianta Les Planta Selon les localisations Du jeu L'orthographe change On va les appeler Les Pianta Et les Nokis Tout le monde Est assez unanime Pour dire que ce sont Des espèces Relativement laides Et assez peu stylées L'île est divisée En dix cantons Il y a un aéroport Un volcan Qu'on appelle Entre nous Le mont Corona Une ville Dont la principale attraction Est la place Delfino Trois villages Peux attractifs D'un point de vue touristique Collines Bianco En hommage Au rugbyman Français La baie Nokia Où il y a Beaucoup de téléphones Nokia Et le village Pianta Alors on note Au passage Une faible mixité Sociale Avec une teinte De ségrégation Qui est évidente Entre les deux communautés Il y a également Le secteur du port Nommé port Rico Alors au début Il s'appelait port Rocco En hommage A Rocco Sifredi Mais la cellule juridique De Nintendo N'a pas aimé Du coup Ils ont changé Une voyelle Bon enfin bref Je m'égare On trouve aussi Un parc d'attractions Le parc Pina Dont le nom est en rapport Avec ce que j'évoquais Précédemment Mais bon Là les personnes Du service juridique Se sont loupées Elles ont pas percuté Un hôtel Situé sur la plage Sirena En hommage A la joueuse de tennis Sirena Williams Bon ok J'avoue les nuls Celles-là Mais enfin bon bref On continue Et enfin Une autre plage Nommée Gelato Les flots Où l'on imagine Des gerbes incohercibles De liquide Gélatine Fouettaient Le visage Agard Des récipiendaires Qui n'en demandaient Pas tant Gerbes Elles aussi En rapport Avec les deux Sujets précédents Car le responsable Des noms Était sacrément Libidineux Et c'était aussi Un adepte Du comique De répétition Bon enfin bref On s'égare Alors contrairement A chez nous Ce beau temps N'est pas dû A un seul soleil Mais à une multitude De soleils Qui se concentrent Autour de la porte Du soleil Comme un problème De température A mon avis Avec des soleils Comme ça Aussi proches Des populations Et je sais pas Au point de vue Cohérence On est pas là Enfin bref Leurs énergies Se rassemblent Dans la joie Et l'allégresse Et donnent Ce superbe temps Ensoleillé Sauf qu'avec Ce clone De Mario C'est le Bronx Non seulement Il claque Des graffitis Complètement nazes D'un point de vue Artistique Un peu partout Mais en plus Ça fait fuir Les soleils Ne me demandez pas Pourquoi Mais les graffitis Faut fuir Le soleil Et là L'île est complètement Plongée Dans une pénombre Permanente Et on craint Sérieusement Que le noir total L'emporte Mario Aidé de sa grosse pompe Va donc devoir Rétablir L'ordre Et la sécurité Dans l'île Tout entière En pourchassant Inlassablement Ce clone Pitoyable Vous l'avez compris La grosse nouveauté De ce Mario C'est le karcher Qui est nommé Jet Et qui l'accompagne Tout au long De l'aventure Il permet Soit de karcheriser Les quartiers Malfamés De l'île Delfino Soit s'en servir Comme propulseur D'ailleurs Il y a une petite erreur Technique Comment un propulseur A eau Peut-il surchauffer Alors qu'il dispose D'un système De refroidissement Liquide Je me pose la question Depuis 2002 Et aucun spécialiste De la mécanique Des fluides N'était en mesure De me répondre Mais bon Passons Quatre buses Permettent de modifier Jet La robuse La buse du début Qui sert à arroser Tout simplement L'aérobuse C'est l'autre buse De départ Qui sert à planer Pendant un court instant La catabuse Une autre buse Qui sert à décoller Du sol D'un seul coup Alors sauter Pour avoir plus d'élan Et pour aller toujours plus haut C'est l'astuce Que je vous donne Et enfin La turbobuse C'est la dernière buse Que vous trouverez Qui nous permet De courir plus vite Mais aussi De nager plus vite Et ouais C'est dingue Alors Cette buse Ce jet Permet une nouvelle façon De jouer avec Mario Et il faut reconnaître Que les innovations Dans ce domaine Sont excellentes Par contre Il y a un gros bémol Le gros bémol De ce jeu Vient des angles de vue Qui sont parfois Franchement chiants On a du mal A évaluer les distances Et seul un empirisme Chevronné Là je me la pète Quand je dis ça Mais bon En gros c'est l'expérience Vous permettra D'évoluer sereinement Dans le jeu Cette nouveauté Applaudie Par la critique Apportant un peu De sang en oeuf A la série Mario A pourtant Décontenancé Les fans du plombier Certains lui reprochaient De dénaturer L'ADN de Mario Justement basé Sur une coordination Millimétrée Des sauts Pour atteindre Ses objectifs Là avec Jet On pipe les dés En facilitant les choses Ou à minima En proposant Une autre manière D'y accéder Le joueur Le joueur est concentré Sur la gestion De la buse Et non plus Principalement Sur Mario Alors quand je dis Entendons-nous bien Mes petits lapins Quand je dis Que ce Mario Sunshine Est le Mario incompris C'est parce que Je fais référence A la philosophie Même du Gamecube Qui voulait proposer De nouvelles expériences Alors je l'ai déjà Expliqué A maintes reprises Sur Gunnet TV Quand je parlais de vidéos Sur le Gamecube Ou sur d'autres jeux Qui sont chroniqués Dans Gunnet TV Donc je vais pas me répéter Mais le Gamecube De Nintendo Souhaitait renouer Dans sa philosophie Avec les vrais gamers C'était le vœu D'Hiroshi Yamoshi Président emblématique De Nintendo Arrière petit-fils Du fondateur Qui l'annonça En personne Et alors lui Quand il parlait Personne qui bronchait Je vais pas vous le dire Le Gamecube Était destiné Aux joueurs Et à eux seuls Nous a-t-il dit Sous-entendu Alors il nous l'a dit En japonais Bien sûr Sous-entendu Les autres systèmes Bah genre Le Playstation Et le truc Amérique Xbox Bon bah ça C'est un peu Des trucs hybrides Qui servent à faire Plein de trucs Inutiles Mais qui ne savent pas Faire de bons jeux Voilà en substance Ce que nous disait Hiroshi Yamushi Parce qu'il aimait pas Les américains De chez Microsoft Et de leur console Xbox Dérivé de la technologie Dreamcast Mais bon S'en en parlant Un autre jour Ou encore Bah leur Leur rivaux De chez Sony Bon Il avait dit un contentieux Avec eux Enfin bref Donc Hiroshi Il a mal vécu Le fait que Playstation Foute une raclée A la Nintendo 64 Donc Hiroshi Yamoshi A donc passé Des consignes A ses équipes Et ces dernières Devaient plancher Sur de nouvelles Expériences de jeu Et surprendre Les joueurs Avec le Gamecube Les fans Inconditionnels De Nintendo Ont été complètement Chamboulés Parfois même Un peu trop Pas de Mario Par exemple En Day One Mais un étonnant Luigi Mansion Alors catalogué A l'époque Comme un Resident Evil Pour enfants Donc aussi Pas de Mario En Day One C'était un peu surprenant Il y avait Luigi A la place Mais c'était même Pas un jeu de plateforme Donc imaginez La surprise Des fans de Nintendo Qui attendaient En sanglotant Dans leur lit L'arrivée D'un nouveau Mario Bah il n'y avait pas Plus tard On a eu loin Un Zelda En Cell Shading Qui bouleverse Les codes graphiques Habituels des Zelda Déjà que le passage A la 3D N'avait pas été évident Là en Cell Shading C'était un peu Un peu dingue En plus On en a déjà parlé Un Mario Kart Double Dash Complètement dingue Et un jeu Qu'on n'attendait même pas Le fameux Pikmin De Miyamato Miyamato pardon Parallèlement Il y avait aussi Une ribambelle De Resident Evil Série Qui était jusqu'alors Interdite Sur une machine Nintendo Parce que voilà Nintendo C'était Pour la famille C'était bon enfant Et il ne fallait pas Qu'il y ait des trucs Un peu Un peu sanglants Et là Yamoshi a donné Son blanc-seing On pouvait y mettre De la violence Sur son Gamecube Alors certains Ne se sont pas gênés Mais bon On en parlera une autre fois Bref Nintendo S'est complètement Remis en cause Et ça s'est traduit Par des jeux Surprenants La mascotte de Nintendo Ne devait donc pas Échapper A la refonte globale D'autant plus Kirochi Yamoshi Avait décidé De passer la main Une fois le Gamecube Lancé Ceci à se planter C'était pas de sa faute Vous voyez C'est donc En mai 2002 Que Saturno Iwata Est promu Président De Nintendo Et c'est aussi lui Qu'on retrouve en toute logique Au générique de fin De Mario Sunshine En tant que producteur Exécutif Nintendo a donc misé gros Sur ce titre Et objectivement D'un point de vue gaming Le pari est réussi Car comme beaucoup J'aime beaucoup ce titre moi Il est pas comme les autres A l'instar de Mario Kart Double Dash Ils ont osé Et ils ont à demi réussi Car si la réussite commerciale Est mitigée En termes de jouabilité C'est du Mario soigné Aux petits oignons Mis à part les angles de caméra Toujours un peu scabreux On prend réellement plaisir A découvrir cette île d'Alfino Qui plus est Super Mario Sunshine S'envole comme un lever de soleil Si au début l'expérience Peut sembler en demi-teinte Au fil du jeu Tout s'épanouit Comme un beau soleil d'été Les stages s'enchaînent idéalement Et le sentiment de monde ouvert Est un peu plus étoffé Que dans Super Mario 64 Le site jeuxvideo.com A publié en 2018 Un superbe reportage Sur Super Mario Sunshine C'est le journaliste Hayden Qui a retracé La création de ce jeu Pour résumer L'idée d'adjoindre Jet A Mario Vient de Yoshiaki Koizumi Jeune designer chez Nintendo Recruté pour faire des dessins Pour les notices de jeux Nintendo Il va progressivement Prendre du galon Et travailler sur des projets De plus en plus ambitieux Il gagnera le respect De Shigeru Miyamoto Alors pour l'anecdote Yoshiaki Koizumi Et l'un des concepteurs De l'actuel Switch Et de Super Mario Odyssey Excusez du peu Alors au départ Il ne bossait pas que sur Super Mario Sunshine Pas du tout d'ailleurs Mais sur un tout autre concept de jeu Celui de retranscrire Celui de retranscrire Un souvenir de son enfance Le plaisir d'arroser quelqu'un Avec un pistolet à eau Et ouais Vous avez les pistolets à eau En plastique Et bien notre ami Il aimait bien ça Quand il était gamin Et il se dit Bah tiens J'aimerais retrouver ce plaisir A travers un jeu vidéo Alors qui plus est La manette arrondie du Gamecube Et ses gâchettes Présente des similitudes Avec un pistolet à eau L'idée sera donc retenue Par le Big Boss Et reprise pour Super Mario Sunshine Il faut dire que Super Mario Sunshine A connu bien des déboires Mes pieds lapins Tout d'abord Il faut savoir Ce n'est pas lui Qui devait sortir sur Gamecube Mais Mario 128 Mario 128 La suite spirituelle Du mythique Mario 64 Seulement le développement De Mario 128 S'est avéré trop ambitieux Et Miyamoto a décidé De remettre les compteurs à zéro Comme je l'ai dit précédemment Les consignes de Yamoshi sont claires Il veut des putains d'innovation Pour le Gamecube Et du coup Mario 128 Paraissait un peu faiblère Et finalement peu innovant C'était une suite du 64 Donc forcément Par contre Ils vont reprendre des idées du 128 Pour le Mario Galaxy Qui sortira plus tard Enfin bref Il y avait des bonnes idées Un peu partout Et ils ont essayé de faire un mix Et ça a été reporté Pour l'autre génération Qui était celle de la Wii L'autre ordre du méga chef Yamoshi Est également de sortir Plus de jeux Mario Et du coup Fini l'époque où l'on attendait des plombes Pour voir apparaître un nouveau Mario Ça va qu'il y a 5 ans Entre le Mario 64 Et le Super Mario Sunshine C'est trop Il faut qu'un jeu Mario Sorte tous les 2 en minimum Plusieurs équipes Mario Sont donc créées au sein de Nintendo Alors certains bossent sur les Mario Party D'autres sur les Smash Bros D'autres sur les jeux de plateforme D'autres sur les Mario Tennis Mario Golf Enfin bref Et il y a encore d'autres équipes qui bossent sur les moteurs 3D Ou encore sur les personnages Afin de mutualiser tout ça Ainsi ce n'est pas l'équipe de Mario Sunshine Qui a conçu les personnages Mais tenez-vous bien Celle de Mario Party L'idée était de gagner du temps Vous l'avez compris Mais également de l'argent Et le Mario que Que vous voyez à l'écran Et donc Celui issu de Mario Party A qui on a rajouté le Jet Et ouais C'est ça la magie de la modélisation 3D Shigeru Miyamoto Donne donc carte blanche A son jeune protégé Et Yoshiaki Koizumi Apporte une vision très personnelle de son Mario Déjà Il n'y aura pas de Luigi dans son jeu Dans le même élan Il vire les Gombas Les Kupas Il n'y aura pas non plus de Fantôme Bo Pas de Shadow Et il donne aussi une dimension Assez dingue au jeu En créant anti-Mario Un anti-Mario Forcément Malfaisant Vous en doutez Et puis Cette délocalisation Aussi Est complètement surprenante On n'est plus dans l'univers habituel de Mario Mais sur une île tropicale Pourtant Il faut savoir Qu'il y a quelque chose Qui tracassait Yoshiaki Koizumi Son idée du pistolet à eau Ne faisait pas l'unanimité Au sein de son équipe Et de qui râlait Qui dit que c'était nul finalement Dans l'absolu Certains avaient raison Mario n'a absolument pas Pas besoin d'une arme Il n'en a jamais eu Alors pourquoi l'affubler D'un pistolet à eau Ça n'a aucun intérêt Et ça n'est pas cohérent Avec l'univers de Mario Le staff va donc se creuser des méninges Bon et si on faisait une lance à incendie Ouais je sais pas je le sens pas Bon et si on faisait une bouche à incendie Ça n'a aucun intérêt Bon une pompe à eau Ok on va pomper Mais qu'est-ce qu'on va faire de l'eau Bon ben on fait un tuyau d'arrosage Bon ben ils se sont tracassés Ils se sont triturés les méninges Et c'est finalement une toute autre solution Qui a été trouvée Très originale C'est celle du jet Alors en français C'est Jérican expérimental transformable Et oui Jet ça veut dire ça Jérican expérimental transformable Alors au state C'était flood Flood Alors F L U D D Pour flash Liquidizer Ultra Dosing Device Ah oui Ça pète hein quand même Flood Flood Jeu de mot avec les flots Vous l'avez compris Pour faire bon bref Mais Un autre souci intervient Bah oui Je vous l'ai dit Le monde champignon N'est pas non plus cohérent Il faut qu'on revoie tout ça Puis comme il y a un jet Et qu'il faut recharger ce jet Comment on va faire dans un château Il n'y a pas des sources d'eau partout Bah c'est compliqué tout ça C'est pourquoi l'équipe va délocaliser Complètement l'aventure Sur une île paradisiaque Et Cette équipe de développement Bah écoutez Elle a flairé le bon pouls Parce qu'elle va visiter pour l'occasion Quelques-unes Des plus belles plages asiatiques Et elle les était malin les gars Bah ils auraient pu imaginer des terries Ils seraient mieux dans le pas de calais Vous voyez Bon Maintenant là ils ont imaginé Que Mario se jouerait C'est une île paradisiaque Et du coup Ils ont été en repérage Un autre argument Qui n'est pas évident Qui ne saute pas aux yeux C'est qu'à l'époque Le rendu aquatique Était le point fort du Gamecube Par rapport aux machines concurrentes Et ouais Les fameux effets d'eau Tout ça Alors il y avait du mal A faire de l'eau à l'époque Et là c'était Sur Gamecube C'était incroyablement Réussi Wave Race Blue Storm Le jeu qui était sorti en Day One Était une véritable démonstration De puissance Du processeur graphique Tenez vous bien Comment il s'appelait Le processeur graphique du Gamecube Il s'appelait Flipper Et ouais Comme Flipper Le dauphin Bon bref Flipper était capable D'afficher réellement C'était pas C'était pas du bullshit C'était réellement 15 millions De polygones Texturés Et éclairés C'est pas 15 millions De polygones Voyez Tout plat Sans éclairage Sans texture À piquer dessus Non non C'est 15 millions De polygones En même temps Alors l'idée De jouer avec l'eau Et dans l'eau S'impose d'elle-même Pour en mettre plein la vue Alors aujourd'hui Avec nos yeux d'aujourd'hui Ça peut nous faire sourire Mais en 2002 Tout le monde était unanime Pour dire que ça claquait Sérieusement sa race La suite Vous la connaissez Super Mario Sunshine Va être développé Pendant près d'un an et demi Et la copie Sera revue plusieurs fois Au départ Le système de jeu Était basé Sur une sorte de Mario secouriste Chargé d'éteindre Des incendies De sauver des gens Un peu à la shoplifter Voyez Mais le concept A rapidement été abandonné Car on s'éloignait Un peu trop Du jeu de plateforme Tel que les fans Inconditionnels De Nintendo L'attendez On ne déconne pas Avec Mario Par contre L'idée du monde ouvert Fait l'unanimité Et l'équipe Va s'efforcer De donner du corps Au lieu En les peuplant De personnages Pour que ça ne fasse Pas trop vide Parce que c'est un petit peu Le problème des jeux En 3D à l'époque C'est que bon Un monde ouvert C'était compliqué A animer Et surtout A lui donner Une certaine crédibilité Une certaine vie Le scénariste D'Animal Crossing Je vous dis ça Pour l'anecdote Sera même réquisitionné Pour inventer Une langue crédible Aux insulaires Et ouais Voyez le sens du détail Chez Nintendo Au bout du bout On se retrouve donc Avec un jeu à part Dans l'univers des Mario Fidèle Au jeu de plateforme 3D De la Nintendo 64 Il s'en éloigne suffisamment Pour incarner Une nouvelle façon De jouer L'équilibre Entre la tradition Et l'innovation Est minutieusement respecté Même si Comme je vous l'ai dit On est en production Il demeure L'un des Mario Les plus contestés Par le public Et d'ailleurs On a vu la différence Dans la presse Chez Console Plus C'était l'enthousiasme Débordant Par contre Chez Joypad On était beaucoup plus mitigé Notamment Greg Mais bon C'était une autre époque En tout cas A l'instar de Mario Kart Double Dash Ou de Zelda Windmaker Qui au passage Utilise le même moteur 3D Que Mario Sunshine Ce Mario A défrayé la chronique En rompant Avec les codes du genre Alors aujourd'hui On annonce un remake Sur Nintendo Switch Preuve que sa réhabilitation Panthéon Des jeux cultes Est à portée De jet d'eau Voilà mes petits lapins J'espère que cette chronique Sur Super Mario Sunshine Vous a plu Quant à moi Je vous dis A très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Gunnett TV Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada